Française, Française ! Tu gardes pas ça, on est d'accord. Ah non ! Je vais peut-être la refaire sans le camion poubelle. Tipou les gens ! Spoiler alert ! Les TERF détestaient tellement cette vidéo qu'elles ont fait une tribune dans le Figaro pour dire à quel point elles haïssaient ce que j'avais fait et à quel point c'était très dangereux pour la jeunesse. Alors du coup on va en faire un remake, comme ça, ça sera la même chose mais en plus beau ! Ok ! Donc globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des conseils pour les coming out, un petit peu avant, un petit peu pendant, un petit peu après. On va faire ça dans l'ordre. La première chose que j'ai à dire, c'est n'hésitez pas à partager vos plans de coming out avec vos amis queers qui en ont déjà fait pour un petit peu voir leurs réactions, jauger comment c'est et peut-être clarifier certains points de dialogue, certaines choses à dire, certaines choses à éviter de dire, ce genre de choses. Ensuite, le timing du coming out, il va être important. Et je pense que c'est important de vous poser la question, pourquoi le faire maintenant ? Ou pourquoi attendre ? Si vos parents sont des... Je pense surtout aux parents parce qu'en général, c'est eux qui vous logent. Mais si les personnes qui vous logent sont ouvertement des alliés des causes LGBT+, et particulièrement des personnes trans, je pense que vous pouvez y aller plus ou moins sans risque. En revanche, si sur le terrain vous êtes moins sûr ou si vous savez carrément que ça sera hyper mal reçu, ouais, le timing du coming out à ce moment là va être important et il y a plusieurs choses qu'il va falloir prendre en compte. Déjà, c'est pas complètement improbable de trouver un médecin qui vous prescrira des hormones ou des bloqueurs de puberté sans l'accord de vos parents. Est-ce que c'est hautement improbable ? Oui, carrément. Déjà parce que l'ordre des médecins pourrait les striker, parce qu'ils suivent pas les machins de l'HAS tout ça, puis surtout parce que si vos parents décident de traîner le médecin en justice, enfin en justice, devant l'ordre des médecins, il est pas impossible qu'ils se trouvent avec une interdiction d'exercer. Donc dans l'absolu, les personnes qui le feront, pas des masses. Ensuite, pour le timing du coming out, je pense que ce qui est important de peser, enfin de sous-poser le pour et le contre, c'est d'un côté la sécurité matérielle, de pas faire son coming out et par conséquent de garder un toit et de la nourriture. De l'autre côté, la possibilité que le coming out se passe de façon positive, que vos parents vous accompagnent dans vos démarches et que par conséquent vous puissiez accéder aux produits que vous le souhaitiez ou tout simplement arrêter de se faire mégerer en permanence. Je dis peser le pour et le contre parce que spontanément, on va peut-être avoir tendance à se dire « Ok, le toit c'est important, la nourriture c'est important, etc. » Je suis d'accord, mais choisissez vraiment ce qui est le mieux pour vous. En sachant que si vous avez une puberté qui se déclenche, bah cette puberté il va falloir lutter contre ensuite. Et c'est pas quelque chose, la voix qui mue par exemple, c'est pas vraiment quelque chose de réversible. Il y a certains effets en fait qui vont être difficiles à contrer. Si votre but c'est de s'y se passer plus tard dans un genre binaire, bah oui, si tu s'y se passes, c'est dans un genre binaire. Si votre but plus tard c'est de s'y se passer, cette question va vraiment être essentielle. Je comprends que ça soit une question qui est angoissante parce que littéralement vous avez dans la balance deux futurs qui sont très très différents et qui peuvent être assez dark, mais je pense que c'est important de se poser la question pour au moins être en paix quelque part avec la décision qu'on prend et avec le choix qu'on prend. Pour pas être plus tard en mode « Ah là là, je regrette de pas avoir fait ça, je regrette de pas avoir fait ça » pour être vraiment en mode « Ok, je fais cette décision parce qu'avec tous les éléments que j'ai en main, pour moi c'est la meilleure décision maintenant. » Et n'hésitez pas à vous reposer la question de temps en temps parce que bon, on sait jamais, ça peut changer. Le jour où vous allez faire votre coming out, je pense qu'il est important de se préparer au pire. Parce que si on vous met à la rue dans les 30 minutes qui suit, vous serez content en fait d'avoir des potes qui savent que ça peut se produire et qui peuvent vous héberger, d'avoir votre valise de prête pour pouvoir vous barrer rapidement, ou d'avoir votre portable avec son chargeur dans la poche ou ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment important de se préparer à se faire mettre à la rue dans la seconde qui suit. Au pire ça se passe pas, enfin au pire. Dans le meilleur des cas, ça ne se passera pas et vous serez éventuellement passé pour un con. Une con. Ou la version neutre de con. Conx. Mais c'est pas grave, il vaut mieux passer pour un con que se retrouver à la rue à poil. Pour ce qui est de faire son coming out en soi, moi personnellement j'aime bien faire une sorte de frise chronologique en mode oui bah voilà, à tel moment je me suis rendu compte que ça, à tel moment je me suis rendu compte que ça et puis finalement tralala, voilà je me suis rendu compte que ça et j'en suis certaine. D'ailleurs, c'est normal d'avoir des doutes. Dans l'absolu, dans un coming out, j'aurais tendance à conseiller de ne pas les mentionner. Et de faire en mode de oui, je suis très très sûr de moi, oui oui oui. Oui oui oui, c'est pas du tout le chaos dans ma tête, non non. Ceci étant dit, à mon sens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son coming out. Votre coming out il va vous ressembler, il va peut-être être maladroit ou ça va peut-être être n'importe quoi. Ou ça va peut-être être un roman de 80 pages, je ne sais pas. Vous faites ce qui vous semble mieux. Chaque coming out est plus ou moins unique et a des résultats souvent surprenants. Ce qui me fait penser que, autant préparez-vous au pire, autant souvent ça se passe mieux que ce qu'on imagine. Parce qu'on est quand même les enfants de nos parents et qu'il y a quand même une sorte d'amour inconditionnel en général qu'ils voyagent avec. C'est pas toujours le cas, malheureusement, mais des fois oui, et souvent. N'hésitez pas à vous servir d'outils. Il y a notamment des assos trans qui peuvent vous aider, voire même qui peuvent vous accompagner et être là, genre physiquement, au moment où vous faites votre coming out avec vos parents. Il y a des assos qui accueillent les parents, qui font d'ailleurs des groupes de paroles. Sinon, si vous voulez quelqu'un qui fait votre coming out à votre place, je me permets de vous remettre le lien vers ma vidéo où je fais un coming out à la place des meufs trans, personnes trans féminines globalement. Et il y a Alistair qui a fait également la même version, mais pour les mecs trans. Et enfin, n'hésitez pas aussi à rediriger, voire à vous servir d'article du Wikitrans dont le lien est dans la description et qui est globalement une mine de données assez fabuleuse, que ça soit pour vous ou pour vos proches pour expliquer des trucs. Et quand je dis proche, je veux aussi dire médecin. Ensuite, c'est OK de faire des CO par cercle. Ça, c'est relativement évident, mais faire son coming out, ça ne veut pas dire nécessairement le faire à toute la planète en même temps, au même moment. N'hésitez pas à le faire par cercle où vous êtes de moins en moins sûr que ça va bien se passer, afin de pouvoir augmenter au fur et à mesure le nombre de personnes sur lesquelles vous pouvez compter par rapport à ce sujet spécifique. C'est notamment important si vous dépendez de certaines personnes pour des trucs matériels. Ça peut être intéressant d'avoir des solutions de backup qui se mettent en place avant d'avoir ces personnes clés qui soient au courant. Petit tips dans le coming out, n'hésitez pas à mentir sur les étapes que vous avez envie de faire, notamment les chirurgies. Je sais que ça peut faire peur à des gens, ça fait souvent peur à des gens. Donc n'hésitez pas à faire en mode non, mais pas du tout, etc. Et puis genre, de toute façon, le temps de faire la chirurgie, etc., vous aurez le temps de changer des esprits, parce que ça prend super longtemps à faire. Et ensuite, bah, ensuite vous n'êtes même pas obligés de leur dire en fait. Ah là là, je trouve que ça engrossit. Eh ouais, la magie des hormones, haha ! Ou de la chirurgie, mais ça tu ne le sais pas, est-ce qu'on ne s'est pas vu depuis 6 mois ? Également, un truc qui a tendance à rassurer les personnes cis, c'est de leur dire qu'on est la même personne. Parce que dans leur tête à eux, soudain, il y a une personne qui décède et une autre personne qui n'est de nulle part, ils ne connaissent pas cette personne, etc. Si, ils vous connaissent. Ils ne connaissent juste pas, genre, la bonne interface genrée qu'il faut utiliser pour, genre, communiquer avec vous. Mais dans l'absolu, c'est tout ce qui change. C'est une interface genrée, quoi. C'est une expression de genre, tout un tas de systèmes de choses. Mais dans l'absolu, vous, vous n'avez pas vraiment changé entre la veille de leur annoncer le coming out et le lendemain. Vous êtes basiquement la même personne, juste libéré du poids de, genre, ne pas avoir fait le coming out et d'avoir à se planquer. Donc voilà, n'hésitez pas à, genre, forcer le trait là-dessus et à vraiment faire, oui, non, mais en fait, je suis la même personne, je te demande juste de m'appeler différemment, wesh. Après le coming out, comment ça se passe ? Bon, si vous vous faites mettre à la rue, il y a plusieurs options. Déjà, vous pouvez aller voir une asso trans. Souvent, ils vont avoir des contacts associatifs, etc. Ils vont être capables de faire bouger des choses pour vous aider. Ensuite, il y a tout ce qu'écologue queer qui se monte, qui en général sont accessibles via Twitter. N'hésitez pas à me poquer sur Twitter pour que je puisse retweeter et que, genre, la commu puisse un peu se mettre en branle et essayer de vous trouver une solution. Ça marche très souvent. Ensuite, il y a toutes les commu queer en ligne qui vont pouvoir vous apporter des solutions et qui vont, genre, vraiment en général se bouger le cul pour vous trouver un truc. Il y a les refuges LGBT. Ils sont connus pour avoir des problèmes de formation sur les transidentités. Au minimum. Ceci étant dit, a priori, on peut espérer de l'amélioration dans les mois qui viennent. Enfin, si les personnes vous ont accepté, sachez que le genre H correct ne va pas être automatique. Et je pense que c'est important de se mettre dans l'idée que, ok, vous allez devoir les reprendre régulièrement et il faut que ça soit clair pour eux que c'est pas en mode vous êtes pas profondément déçu par leur attitude. Changer le genre H de quelqu'un, c'est un mécanisme linguistique qui peut mettre du temps. Et si on n'a pas l'habitude de changer les genres régulièrement de plein de gens, bah, ça peut être un peu difficile à mettre en place. Et ça peut prendre parfois des mois, des années. N'hésitez pas à reprendre. Ah, soyez assez clair que c'est pas en mode tu m'as mégenré, tu es une horrible personne. C'est ok, je tiens à toi, mais j'ai pas envie d'être mal dans cette conversation. Du coup, je te rappelle gentiment que tu m'as mégenré. Aussi, petit fait de même curieux si vous n'avez pas l'habitude, mais le mégenrage, c'est quelque chose de contagieux. S'il y a quelqu'un qui commence à vous mégenrer, il risque d'y avoir les personnes autour qui vont se mettre à le faire, même si c'était des personnes qui avaient l'habitude de vous genrer correctement. Parce qu'il y a une sorte de dissonance qui se fait dans la tête et on est en mode Ah là là, il faut suivre le groupe pour pas, etc. Et c'est assez difficile de s'en dépêtrer. S'automégenrer, ça arrive. Surtout au début, ça ne veut rien dire. Votre cerveau, comme le cerveau des autres gens, il est encore câblé sur un genre et il va encore se planter régulièrement parce que pour lui, la linguistique, c'est comme ça. Donc, c'est normal. Prenez votre temps. Soyez pas dur avec vous-même. Et voilà. Vous pouvez vous auto-reprendre si vous voulez. Mais soyez pas méchants. Dans le même ordre d'idée, c'est normal de rêver de soi dans son genre assigné. Surtout au début. Pareil. Le cerveau, il est câblé sur un truc, sur votre expression de genre dans une société donnée. C'est normal. Ça prend du temps. Enfin, personnellement, ça fait 4 ans que j'ai transitionné, ça m'arrive encore. Pas régulièrement, mais ça m'arrive encore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à raconter ton coming up dans les commentaires. Et surtout, prends soin de toi, bon courage et à très bientôt. Tip oui !